Le gampre est une race de chiens provenant de l'Arménie. Cette race, appelée gampre arménien, fait partie de l'histoire, de la culture et de la vie du peuple arménien. Notamment, des liens sont souvent faits entre cette race ganine et l'aralée, une créature ailée de la mythologie arménien. Histoire de la race En tant que race indigène de chiens dans les hauts plateaux arméniens, le lévrier arménien est connu en Arménie sous le nom de gampre, c'est-à-dire puissant, fort, grand. Dans la sinologie mondiale, ces chiens sont encore mieux connus sous le nom de chiens de berger du coca de type arménien. Des chiens de ce type ont été distribués dans les hauts plateaux arméniens depuis la préhistoire, comme en témoignent les gravures rupestres trouvées dans diverses régions de l'Arménie historique. Parmi les gravures rupestres trouvées sur les chaînes de montagne Uctazar, Germajur et Gégama, qui remontent au premier millénaire avant Jésus-Christ. En Colombie-Britannique, environ 20% des pétroglyphes représentent des chiens de type moderne Gampra, tandis que le reste des images montrent différents types de chiens qui n'existent plus aujourd'hui. Parmi ce groupe de gravures rupestres, il existe de nombreuses représentations de scènes de chasse et de groupes de chasseurs avec des chiens, composés de 20 à 30 figures de chasseurs et de chiens. Basé sur des gravures rupestres datant de 3000 avant Jésus-Christ BC, docteur professeur de l'Université d'Istanbul Oktay Bely a établi que dans les environs de la ville moderne de Car à cette époque, il existait déjà une chasse canine, avec la participation de plusieurs chiens de différents types. En 1954, les eaux du lac peu profond se vant se sont retirées et des tombes de l'époque du royaume du Rartu, datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, ont été découvertes. Eux un crâne de chiens bien conservé a été retrouvé dans l'une des tombes. Le zoologiste Esdal a rapporté la découverte dans l'article chien de berger transcaucasien du début du 1er millénaire avant Jésus-Christ du bassin du lac Sevant. Des mesures et des comparaisons montrent que le chien auquel les restes ont été trouvés était très proche d'un loup et était essentiellement un loup qui a été domestiqué il y a plusieurs générations. À en juger par le crâne trouvé, le chien auquel il appartenait extérieurement différait considérablement du gampre moderne et était de plus petite taille. Dans gampre moderne, l'avant du museau est plus court, le crâne est plus large et les dents sont plus faibles. Le gampre moderne a un front large, tandis que le chien de 2800 ans avait un front de taille moyenne. Historiquement, les chiens de berger étaient utilisés pour protéger les troupeaux et les habitations des prédateurs et des agresseurs. La première mention de l'utilisation de grands chiens ressemblant à un dogue par les troupes du roi arménien Tigran II remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Selon le témoignage de l'historien du 5e siècle Mofskornatsi, le tsar Sanatruk a été sauvé par un chien en bas âge. La légende raconte que le bébé a été gardé par un nouveau-né merveilleux animal blanc envoyé par les dieux. Mais, d'après ce que nous avons découvert, ce qui suit s'est produit, le bébé avec l'infirmière a été retrouvé par un chien blanc, accompagnant ceux qui partaient à la recherche. Apparence. Les gampres modernes ont peu changé au cours de toute l'histoire de leur existence dans les hauts plateaux arméniens. Le gampre est l'une des rares races de chiens indigènes à ne pas avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique rigoureuse. L'accouplement spontané et parfois délibéré intermittent avec des loups sauvages locaux, qui se produisent encore aujourd'hui, a contribué à la diversité du gampre. Les gampres se distinguent par leur vitalité, leur indépendance, leur capacité à prendre de manière indépendante la meilleure décision, un fort instinct d'autopréservation, la capacité de fournir une protection et une protection fiable du petit et du gros bétail et une convivialité exceptionnelle envers l'homme. En fait, gampre est une espèce arménienne locale du chien de berger du Caucase et un véritable indigène des hautes terres arméniennes. Sous le nom de chien de berger du Caucase, cette race de chiens est enregistrée dans les clubs de chunil de l'ex-URSS, cependant, avec un groupe de chiens appelés bergers, collets, cheltis, bobtailles, brillards, elle a peu en commun, car c'est un mollusque typique par son origine. Gampre diffère des chiens de berger du Caucase, en ce qu'il reste un chien de travail extrêmement multifonctionnel, capable de tuer seul un loup caucasien pas très grand, si nécessaire. Le pelage est généralement court sur le visage, les oreilles et les membres antérieurs. Le double pelage et le sous-poil doivent être bien développés pour protéger le chien sous tous les climats. En fonction de la longueur du pelage, on distingue deux types de poils, à poils longs, des travaux sont en cours, pour reconnaître le type à poils longs, avec un poil de garde allongé, et à poils courts, avec des poils épais et relativement courts. N'importe quelle couleur est autorisée. Un masque sombre est préféré. Les couleurs du foie et du marron ne sont pas souhaitables. Les couleurs de zones masquées fauves et noires sont préférées. La hauteur au garrot des mâles n'est pas inférieure à 67 cm, les femelles ne sont pas inférieures à 63 cm, avec un ajout proportionnel, elles peuvent atteindre 74-77 cm et 65-71 cm, respectivement, le poids varie de 45 à 70 kg, avec une addition proportionnelle, la hauteur au garrot peut être encore plus élevée. Traits de caractère distinctifs. Gampre signifie puissant, fort, grand. Gampre est un chien de travail multifonctionnel, il est connu en Arménie sous différents noms en fonction de sa fonctionnalité. Chien-loup, chien de chasseur-cachin, chien-ours, avec lequel il chassait les ours, porcachin, sauveteur, des dérives de neige, chien de berger-berger-chien et enfin, Gampre est un chien de garde. L'une des caractéristiques les plus distinctives de cette race est son esprit indépendant. Si Gampre décide que vous avez besoin de son aide, il vous protégera. Les Gampre sont très attachés aux gens et sont conscients d'eux-mêmes, en tant que membres de la famille, en particulier les Gampre qui vivent dans la maison d'une personne. Contrairement à la plupart des races de chiens domestiques qui se consacrent sans le savoir à l'homme, Gampre doit d'abord y penser. Le propriétaire doit créer une relation avec le chien pour lui en faire part. Si le propriétaire ignore le Gampre, il ignorera à son tour le propriétaire. La relation avec Gampre ressemble plus à de l'amitié, elle doit être entretenue, gardée, sinon Gampre y mettra fin en se faisant de nouveaux amis. Avant de reconnaître le chef de famille, Gampre a tendance à montrer de l'affection pour les plus jeunes membres de la famille, les enfants et les femmes. Gampre montre la même attitude envers les animaux de compagnie dont il s'occupe. Tout d'abord, il s'occupe des chevraux et des agneaux, et ce n'est qu'après avoir assuré la sécurité des petits du troupeau, qu'il commence à protéger les animaux adultes du troupeau. Une fois dans un nouvel environnement, le chien doit réaliser qu'il est une partie importante de la famille ou du troupeau. Ce n'est qu'après cela qu'elle restera et protégera. Si le Gampre vit avec une famille humaine ou a un rôle de chien de garde, le chien doit être inclus dans la relation de travail et remplir des fonctions de service. Reproduction. À en juger par le phénotype et la proximité de la distribution des aires de répartition, Gampre est génétiquement proche des chiens du Caucase du Nord et de l'Anatolie orientale, qui ont été impliqués dans les études, selon les résultats desquels les scientifiques ont déterminé que les chiens, avec des haplotypes similaires, ne se trouvent encore que dans l'élevage, dit aléatoire de chiens en Espagne et en Scandinavie. Seuls les chiens sans inclusion croisés, comme le chien de berger d'Asie centrale, à la baie, cauchy, etc., doivent être élevés comme Gampre, le croisement avec des chiens appartenant à d'autres groupes génétiques est interdit. Il existe deux variétés de la race Gampre, un type de chien de garde de jardin et un type de chien de berger, qui aide les bergers à faire paître le troupeau. Les chiens d'assistance de berger sont généralement de taille comparativement plus petite, plus résistants et ont un tempérament légèrement plus inconstant. Les chiens de garde de cour sont généralement légèrement plus grands, la forme de leur structure corporelle est plus proche du carré. Ils sont plus calmes, mais leurs fonctions de sécurité ne sont pas moins développés. Ils ont tendance à être sédentaires et à rester au même endroit. Lors des invasions de l'Arménie au cours des derniers siècles, les chiens de type garde-cour sont devenus rares, préservés principalement dans les villages reculés. Dans le même temps, un grand nombre de ces chiens ont été emmenés hors d'Arménie et utilisés pour le développement d'autres races, comme le chien de berger d'Asie centrale, le chien de berger du Caucase, le chien de berger d'Europe de l'Est, en particulier dans le Krasneia Zvezda. Chenil dans l'ex-URSS. Prix et comment acheter correctement. Le prix moyen d'un chiogant près de 800 $. Dans de nombreux pays, il existe encore peu de chenils proposant des chiens lous arméniens à la vente et à la réservation, il vaut donc la peine d'envisager la possibilité d'acheter un chien auprès d'éleveurs arméniens. Par exemple, vous pouvez regarder dans les chenils Mkitar et Vagarchapa, dont les propriétaires ont déjà acquis une expérience suffisante dans l'élevage de la race. En bout de ligne. Ganpre est un chien grand et puissant, pesant environ 50 kg et au moins 60 cm de haut au garrot, avec le dimorphisme sexuel habituel, les mâles sont un peu plus gros et plus lourds que les femelles. Le pelage peut être de n'importe quelle couleur. Il peut être court ou long et a toujours un sous-poil doux. Merci. Merci.